Musique de générique 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 dans le rayon d'action on a rien au dessus donc on a une meilleure visibilité ça cache un peu moins d'écran et finalement je trouve qu'on a vraiment une très bonne précision avec ce viseur là au début j'avais un petit peu peur que ça soit un peu l'effet détecteur de cible et finalement pas du tout mais vraiment c'est vraiment une très bonne précision autant là j'ai utilisé le chargeur amélioré plus la poignée bon c'est important de le dire parce qu'il y a vraiment moins de recul, plus de concentration des balles et le chargeur est un peu plus grand et vraiment très confortable au niveau du chargeur parce que généralement ce qu'on aura tendance quand on aura une grosse cadence de tir sur les pistes de métrailleur une fois qu'on a vidé le chargeur c'est très rapide et il faut recharger vraiment constamment là vraiment avec le chargeur amélioré on peut rester assez longtemps sans recharger et finalement c'est beaucoup plus confortable et avec une dynamique de jeu autant agressive qu'autant défensive et franchement sur ce coup là c'est vraiment un pari réussi en tout cas pour ma part cet hybride là m'a vraiment convaincu je pense que jusque là vous vous en avez rendu compte que j'étais assez satisfait sur cet hybride et même le viseur d'origine, enfin le viseur en pistolet mitrailleur est pas très gênant il n'y a pas beaucoup de recul mais bien évidemment si vous êtes en distance je vous conseille beaucoup plus en mode fusil d'assaut mais dans tous les cas on peut vraiment avoir un mode de jeu adapté par rapport à la circonstance et voilà c'est tout bueno en tout cas et ça fait plaisir, alors justement ce map pack là qui sortira le 3 avril on a hâte qu'il sorte même si j'ai envie de dire vraiment je suis vraiment tellement déçu par rapport à ça que le premier DLC les maps sont toujours pas disponibles dans les playlists alors je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas s'ils ont oublié enfin j'imagine pas qu'ils ont oublié, ça serait vraiment ridicule mais en tout cas j'ai vraiment très très déçu par rapport à ça parce que je me mets toujours à la place de ceux qui jouent par exemple à un mode de jeu comme les Générales, ceux qui ont acheté les maps et qui ne jouent qu'un mais les Générales l'ont vraiment dans le cul parce qu'ils peuvent pas du tout jouer aux maps du DLC donc là c'est vraiment un point extrêmement négatif par rapport à ça sur Call of Duty Cos c'est vrai que c'est un jeu sur lequel je kiffe bien jouer, j'aime bien jouer mais finalement ça c'est vraiment un point négatif parce que j'aimerais bien pouvoir avoir les nouvelles maps que j'ai acheté pour voir qu'ils soient dans toutes les playlists et pas à chaque fois jouer soit aux nouvelles maps, soit aux anciennes maps et c'est vrai que c'est un petit peu chiant on espère justement que quand ces nouvelles maps vont sortir les anciennes seront au moins ajoutées à la playlist ou en tout cas également les nouvelles ajoutées à la playlist mais dans tous les cas on a la map Freefall qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir qui vient de sortir gratuitement pour tout le monde voilà qui était au préalable seulement pour ceux qui ont réservé le jeu enfin en tout cas pour ma part j'ai pas réservé le jeu et pourtant j'ai eu la map Freefall directement dans le jeu donc bon peut-être qu'il y en a qui l'ont sans réserver et donc pour l'instant qui était justement disponible seulement à ceux qui avaient réservé maintenant elle est pour tout le monde, elle est disponible, elle est dans la playlist et donc tout le monde peut en profiter donc si vous l'avez pas fait, je vous invite à allumer votre console pour faire la mise à jour et pour télécharger cette map là qui sera maintenant disponible en tout cas j'espère que ce gameplay là vous a plu et je peux vous garantir que cette arme là si vous l'avez pas testé, vous allez vraiment vraiment kiffer un petit bonus à la fin une petite feed que j'ai faite sur la map Freefall justement donc je vous laisse sur ce bonus là en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo pour ma part je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine allez ciao bye bye